Et salut les boys, en ce moment je fais pas beaucoup de pvp sur la chaîne, une vidéo par semaine c'est pas incroyable, tout simplement parce que le pvp me saoule, j'ai besoin d'un petit break et je me suis dit que j'allais faire un peu de pvm et pourquoi pas vous montrer les stuff de ma team, pourrait peut-être en intéresser certains, précise que je suis pas un pro du pvm, ça fait des années que j'en ai pas fait, dites vous que j'ai arrêté le pvm si on compte pas les temporis, quand y'avait la zone suffocat et même quand y'a un temporis vu que généralement on joue en solo compte, je me suis pas attardé sur les donjons THL et justement j'ai envie de les tester genre Torquellonia, la zone de Valonia, y'a eu plein de nouveaux trucs en fait que j'ai pas pu tester et donc j'ai envie de m'intéresser à ce contenu et de rattraper les succès sur mes personnages qui en avaient déjà pas mal à l'époque, j'ai repris ma team, je l'ai quand même assez optimisé pour certains persos, y'en a que j'ai négligé, y'en a d'autres que j'ai opti, une petite team de 4, y'a un Pandawa, un Yop, un Eni et un Elio, une team plutôt classique de nos jours mais à l'époque l'Eliotrope était beaucoup moins joué, c'était plus l'Enutrof qui prenait sa place ou même y'avait des teams de 5 justement avec Enutrof et un KRA à la place de l'Eliotrope vu que généralement le KRA était beaucoup plus intéressant surtout pour PL ses autres mules, bref je vais pas vous raconter ce qui se faisait à l'époque pour certains vous l'avez vécu et pour les autres vous avez juste à regarder des anciennes vidéos, je vous présente le build tout de suite, on est sur une amulette strigite en dommages distance que j'ai combiné avec la ceinture pour le double item de panoplie, il nous donne 15 dommages critiques, 50 puissance, 10 esquive PA et 15 de tac, sachant que le panda on aime bien qu'il tacle au début, qu'il fasse un bon petit placement pour pouvoir setup les Yotropes, les Nis et le Yop derrière à travers portail donc c'est assez cool, donc avoir du tacle comme ça plus des bons dégâts ça régale, j'ai mis un croc à nos pour pouvoir équiper le dofus d'acheter sans galérer et pas devoir mettre un ocre qui me permet de pouvoir taper avec le panda vu qu'il commence en premier et proc le d'origami de tous mes autres pers derrière qui va leur donner l'équivalent d'un DDG en plus de leur donner le passif du dorigami qui donne du shield à chaque tour et vu que j'ai une team de chips dans l'ensemble ça permet de tanker un petit peu plus c'est toujours cool, panoplie catcher que je trouve super intéressante depuis le hub qui nous donne 80 statols, 42 tacles encore pour le panda c'est cool, 10 CC et surtout beaucoup de vitalité et d'initiative pour commencer les fights et avoir beaucoup de tankiness vu qu'on va souvent s'exposer pour faire des zones, c'est toujours cool, anokjimi en dommage critique, la coiffe pareil et les bots pareil vu qu'on a quand même pas mal de sort de ping sur le panda à 2 PA, ça permet de les rentabiliser assez facilement et surtout les trans dommages critiques c'est 500 000 kamas et les trans dommages distance, ou dommages au sort etc, on dépasse les 2 millions 5 donc ça commence à piquer, on continue sur un petit 4 feuilles assez sympatoche, ils manquent juste de puissance donc ça va, d'ailleurs je vous ai pas montré le corps à corps, la baguette de Torkelonia en arme de chasse coup critique qu'on a combiné avec justement la carapace qu'on a mis en CC aussi, la ceinture strigide en dommage distance et pour ce qui est du familier un petit co-culte, Dofus Vibis, Tutu, Dofus Pourcre, Dofus Nébuleux, Dolmanax et Dofus Tachté, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du skin, il est assez cool je trouve, je vous ai pas montré de dos, regardez moi ça cette petite capa assez sympatoche, moi je l'aime bien, franchement il est assez cool, pour ce qui est des cas qu'on est sur 116, 4600 HP c'est pas mal pour un stuff Docri, un très bon tac, une très bonne initiative, et question dégâts, on se met quand même bien, sachant qu'on est pas sur une full pas de grève qui nous donnerait beaucoup plus de Docri, un tout petit peu plus de dégâts, là on gratte quand même 1000 HP de l'initiative, des stats partout, d'ailleurs je vous mettrais en bas à droite normalement les petits dégâts que je peux faire au putge, DLT1, DLT2, DLT3 etc, avec ça j'ai quand même fait un petit pendatant qui va nous servir dans certains donjons et certaines quêtes aussi, le pendatant classique sachant que lui il est en ultra low cost, bon là il y a un vulbis mais vous pouvez mettre un nomade mais sinon il est en ultra low cost, on on a mis un collier bave dure, alliance glurson, anopole watnos, rouleau à ermine ainsi que la cape pour le double item de panoplie qui nous donne pas mal de stats depuis que ça a été up, le bouquet aneris, le casque dragoeuf que j'utilisais en PVP et que je recycle en PVM c'est magnifique, la ceinture congoku, les pattes aux gastriques, le givre fuchs, dofus vulbis qui nous permet si on se fait taper de gratter 20 tacs donc c'est toujours au petit dans le stuff, dofus émeraude, dococo, remueur, bloqueur et obstructeur sachant que c'est un stuff qui a pas d'exo PAPM, pas de gros dofus, il est quand même assez sympatoche je trouve, on peut largement l'améliorer, il faut mettre une ceinture de dame Jessica qui coûte 50M, un bouquet je sais plus le nom mais qui coûte environ 15VM donc oui on peut l'optimiser mais ça coûte super cher et donc j'avais pas trop envie de payer énormément dès le début, m'investir de ouf par peur de peut-être regretter plus tard, j'ai oublié de vous montrer le familier je crois, j'ai mis un petit givre fuchs pour choper de l'initiative et du tac, c'est magnifique, et pour ce qui est des carac, 116, 5400 HP, on a quand même 252 tacs mais généralement je vais devoir mettre le dofus tacheté pour pouvoir proc sur mes autres personnages et leur donner des dégâts, les 20 dégâts que je vous ai dit avec le dorigami, et pour ce qui est des résistances, 40 nut, 50 terres, 46, feu 46 haut et 43R, sachant que j'ai des over un peu de partout, mais c'est des over que j'ai eu en full random HDV, les items coûtaient entre 500 000 kamas et 1 million unités, ils étaient déjà FM donc je les ai pris direct, je me suis pas embêté, histoire de pas passer 10h à FM et payer 3 millions d'items pour rien, alors que déjà ce stuff fait largement le café, et on continue sur l'héliotrope, cette fois-ci pas en full catcher mais qui va être en patgreffe, volkorn, torquellonia, assez chimique mais assez cool, full panoplie volkorn qui est assez intéressant, ça nous donne 150 stats all, 15 dommages all c'est pas mal pour les sorts de ping, et surtout ça permet d'avoir pas mal d'initiatives pour commencer en deuxième dans la team sans trop galérer, pour l'amulage j'ai mis un dommage distance, à nos volkorn pareil, là nos pas de greffe que j'ai trouvé HDV pour pas trop cher en 7 coups critiques, ce qui me permet d'avoir le 100% de CC dessus, baguette torquellonia ainsi que la cape pour le double item de panoplie, la coiffe pas de greffe que j'ai mis en dommage distance et que j'ai FM moi-même, la ceinture volkorn, assez sympatoche aussi en dommage distance, et les gata pas de greffe ainsi que le petit co-culte, fussoc, dofus pourpe, dolmanax, DDG, dofus turquoise et dofus nébuleux, même si généralement je vais enlever le DDG en combat et je vais mettre un Dorigami si je joue en team, et en solo je vais garder le petit DDG pour optimiser les dégâts surtout avec ce sort magnifique, qui est assez nul en bas level mais en THL c'est juste un banger, la sinecure qui va faire des 1100-1200 dégâts pour 2PA, avec des bonnes redis c'est incroyable, ça régale et en plus 100% de CC partout, 3200 de vita, on est une giga chips clairement, je crois que même sur mes personnages niveau 60 j'ai plus de vitalité, bon pas du tout les mêmes dégâts mais plus de vita, mais de toute façon on a né le trop, on fait du PVM, on va pas beaucoup s'exposer, et dès qu'on s'expose on pourra s'échapper très facilement, donc je me suis dit qu'avoir un max de HP ça servait à rien, on a de très très bonnes caractéristiques, 3500 d'initiatives, une très bonne fuite aussi qui est assez sympatoche dans certains combats, et qui est sur dommage, on a pas mal de dommages déjà de base, plus les 144 docri qui rég je vous montre en petit bonus ma petite panoplie pp, j'en suis assez fier, collier du Minotto en chance prospection, la nobilité ré en 30 pp, le bracelet du Minotto en 32 pp, la hache, la lamelle en arme de chasse 22 pp, j'aurais pu optimiser à 30 pp, voire 33 pp si je force, mais j'avais besoin de l'arme de chasse pour quand même dropper un petit peu à droite à gauche, ce stuff qui va surtout me servir pour dropper le parangon, vu que j'ai pas fait la quête vulvus, et on m'avait parlé justement de ce fameux parangon qui fait chier tout le monde, et je me suis dit que j'allais me préparer un petit stuff pour l'occasion, le bouquet baobao en 13 pp, le casse carnage, la cape du Minotto, la ceinture tot en 33 pp aussi, et les bottines des sous bois magnifiques, machéoui, le no moon, et le full dofus doki, dofus pp, dolmanax, taquin majeur, taquin et joueur, ce qui fait qu'on se retrouve avec quand même pas mal de pp dans le stuff, regardez moi ça c'est magnifique, on est à 817 de pp, mais bon j'avais mis un bon bec, on passe directement sur le yop, yop qui est en strigide, corruption, torquellonia, amulette strigide que j'ai mis en 8 cc pour choper le 100%, bac corruption ainsi que l'alliance pour le double item de panoplie, 5 coups critiques d'idocris 50 forces c'est magnifique, la double torquellonia qui régale toujours dans ces stuff là, 40 ag 40 forces 10 cc, la capologiste, mais vous pouvez aussi mettre une triple torquellonia, là c'est vous qui voyez, perso je sais que mon yop tapera beaucoup plus force que R dans les combats, donc j'ai préféré favoriser une capologie, la ceinture strigide en dommage distance, capologie pareil, torquellonia pareil, le corps à corps pareil, la mulette que j'ai mis en 8 cc, le 4 feuilles en docry, mais j'aurais pu le mettre en dommage au sort, ce qui aurait été beaucoup plus intéressant, mais bon, si j'aurais mis des dommages au sort, j'aurais préféré avoir un gperf, donc le bouquet m'aurait coûté peut-être 10 millions à la force, donc j'ai préféré faire un petit bouquet qui m'a coûté 1,5 million avec le fm que j'ai fait moi-même, je me suis pas embêté, et les bottes strigides en 2 cc, ce qui fait qu'on est à 91 cc+, les 2 cc de la mue, et des bottes qu'on a mis en fm, on est à 95, on est sur un nébuleux, pourpre, turquoise, ocre, dolmanax, et le petit origami qui va proc, on a quand même pas mal de stats, je trouve, on se démerde pour avoir quasiment 1400 de force avec la puissance, et question dommage, on a 83 de hauteur, plus les 159 d'ocry qui régale, et on termine sur le personnage que j'ai le moins optimisé de la team, mais qui fera quand même le café, le petit Ténéryps à feu, il, pour ce qui est du stuff, vraiment, j'ai tout trouvé à HDV pour pas trop cher, sauf les bottes, je crois que j'ai fm moi-même, mais vraiment, je me suis pas foulé, c'était pas cher, j'en ai profité, regardez, pendant anti-fafamé en dommage sort, que j'ai chopé à 800 000 kamas, alors qu'une transe d'eau sort, ça coûte 2,5 millions, juste parce que l'item est plus beaucoup joué, donc j'en ai profité, double anorus que j'ai chopé pour 6 millions unités, le marteau possédé que j'ai fait moi-même, mais pour pas trop cher, vu que ça coûte 1 million au craft, j'ai fait 200 000 k de fm, c'est réglé, j'ai même pas mis de transe pour vous dire, le bivalve, qui est quand même assez sympatoche pour Énerypsa, la coiffe séculaire, ainsi que la ceinture pour le double item de panoplie, qui nous donne pas mal de stats, maintenant que ça a été up, la cap d'handin qui me permet de pouvoir jouer 100 full d'offus, et faire des économies sur cette Énerypsa le temps que je trouve un stuff viable, et les bot-dog qui me permettent de libérer un slot PM, et c'est comme si les bots, elles nous donnaient 150 teintels, vu qu'elles me permettent de rajouter un petit astucieux, et donc d'optimiser le soin, les dégâts, etc, pour ça que j'aime bien mettre des petits utilitaires comme ça sur ces stuff, ça permet d'avoir vraiment énormément de stats sur un personnage, par contre, seul truc où j'ai quand même fait quelques dépenses, les gars, c'est le familier, le petit bisou de l'ours, que j'ai trouvé en empathie du bourssoin pour seulement 8 millions de camins, et autant vous dire que je me régale, parce que sur l'Énerypsa, c'est juste full value, le porteur bénéficie d'un bonus de 10% de soins occasionnés sur les joueurs et compagnons alliés pendant son tour de jeu, il perd ce bonus dès que l'un d'entre eux meurt, vu que généralement avec les niches je vais faire des grosses recons avec le corps à corps et mes soeurs de heal, 10% de heal sur un corps à corps qui fait du 150 de heal de base, ça fait qu'on donne des coups à 1650 de heal avec ce corps à corps en zone, ce qui fait que je peux soigner tous mes potes tout en les boostant PA en zone, avec le hub de l'Enerypsa qui a eu récemment qui permet de booster tous ses potes en PA, c'est juste une régalade ce stuff, qui m'a pas coûté trop trop cher en plus, on a mis un petit dofus pourpre, astucieux, érudit, savant et guérisseur majeur, ainsi que le petit remueur, généralement je vais quand aurais gammé à la place de l'astuceuse qui me permet de proc le petit passif de dommage, plus avoir du shield sur les nids même si c'est pas obligatoire, question carac, on se retrouve avec plus de 1500 d'intels avec la puissance, on a quand même 188 de soins dans le stuff, j'espère que cette petite présentation vous a plu, pour ceux qui veulent se lancer dans le PVM, ça peut vous donner des idées d'objectifs, précise que je fais aussi cette vidéo parce que j'ai pas la science infuse dans le PVM, j'aimerais bien avoir des conseils de votre part pour ceux qui font justement du PVM, THL depuis un moment, qui ont leur grosse team, s'il y a des choses à changer dans mes stuff, surtout pour l'Enerypsa où je suis totalement paumé, je sais pas comment le stuff, j'avais pensé à une baguette hymologie, j'ai joué un peu d'ocry sur les bornes et on perd tout le soin dans la panoplie, donc je sais pas vraiment comment m'orienter, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu de l'amour qui fait plaisir, si la vidéo vous a plu, moi je vous laisse, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, tchuss !